Ça a des sentiments et des scrupules, un voyeur ? Je pense que nous sommes tous voyeurs. Après, il y a évidemment ce que l'on appelle le bal des faux-culs, c'est-à-dire le bal des hypocrites. Les gens qui jugent tout d'un coup ce que l'on fait, mais qui passent leur vie à en parler. Vous savez, il y a eu un sondage qui dit que 84% des Français ne sont pas intéressés par la fameuse histoire du Président de la République avec sa supposée maîtresse, Julie Gaillet. Je pense que 100% des Français en ont parlé depuis trois semaines et je pense que 100% des médias en parlent quotidiennement. D'ailleurs, nous allons en parler. C'est-à-dire que vous mettez, vous, des photos sur ce qu'on se dit tout bas parfois. Alors, les enfants, cet homme est un photographe, cet homme, on l'appelle aussi un paparazzi. Je ne sais pas si vous connaissiez ce terme, vous connaissiez ? Tu connaissais, Waïd ? Oui, je connais. Tu sais d'où ça vient ou pas ? Je crois que c'est de l'italien. Ça, c'est sûr, c'est de l'italien, ça vient d'où, Pascal ? Oui, en fait, on a eu la chance dans les années 60 d'être baptisé, notre parrain s'appelle Federico Fellini, qui est un énorme metteur en scène italien qui avait fait des films extraordinaires. Et lorsqu'il a fait le film La Dolce Vita, il y a donc ce photographe qui est avec Marcello Mastroianni, qui poursuit Vanita Hedberg via Veneto sur la fontaine de Trévis et il cherchait un nom. Et en fait, Federico Fellini est originaire de la Plaine du Pot, où tu as des petits moustiques qui sont très chieurs, très silencieux, très accrocheurs, qu'on appelle des papatacci. Et razzi, c'est les éclairs des flashs, ou ragazzi. Alors, on ne sait pas trop parce qu'il a donné plusieurs versions. Toujours est-il qu'on a eu la chance d'être baptisé par Federico Fellini, que j'adore ce mot, même s'il est aujourd'hui totalement galvaudé, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu veux, nous, on a eu la chance de photographier des immenses stars. Malheureusement, ça ne va peut-être pas vous parler. Grace Kelly, Brigitte Bardot, Jacqueline Kennedy, Richard Burton, Liz Taylor, Steve McQueen. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pourquoi le mot est un petit peu galvaudé ? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les immenses stars s'appellent Zaya, Nabila, Paris Hilton. C'est-à-dire que pour nous, ça a un petit peu changé. Et malheureusement, on est peut-être mal considérés, parce que les gens que l'on photographie aujourd'hui ne sont également pas très intéressants.